Bonjour à tous les abonnés à ma chaîne YouTube Optimiste Intérieur Brut et bonjour également à toutes et à tous ceux qui vont s'abonner là immédiatement en appuyant sur s'abonner alors la suite de mon jeu d'intermittent depuis une semaine je pratique le jeu d'intermittent en laissant passer 16 heures entre le repas du soir et le repas du lendemain je passe à la phase numéro 2 à partir de ce lundi 25 qui consiste à faire un seul repas par jour alors lequel ? Ah ça c'est super important lors des interviews avec Fabien Moine qui est naturopathe et dont je vous rappelle que son film documentaire nous allons pouvoir le voir le premier film documentaire de Fabien et j'en suis sûr que ce n'est pas le dernier on va pouvoir le voir le lundi 8 avril à 20h au cinéma Megarama Beaux-Arts donc lors de ces interviews bien évidemment la question était mais lequel de repas ? alors dans l'ensemble il m'a fait comprendre qu'il faut prendre du plaisir il faut choisir, il faut écouter son corps, il faut choisir le repas que nous convient le mieux peut-être celui de midi parce que socialement on est obligé d'aller manger au resto avec des copains, avec des collègues etc ou bien le soir parce que le soir on aime bien se rencontrer autour de la famille échanger autour de notre journée mais vous voyez c'est vraiment choisir comment on veut le faire il n'y a aucune contrainte et ce qui est intéressant également que ces jeunes très souvent quand je dis je fais un jeune c'est immédiatement oui mais bon ça sert à rien oui mais bon j'aime bien manger mais moi aussi j'aime bien manger j'adore manger tout simplement lors qu'on prend conscience des effets positifs du jeune je pense qu'on peut le faire en sachant qu'on a 365 jours pour manger ça multiplié par 3 fois par jour alors je suis très mauvais en maths mais ça fait quand même un nombre de repas assez intéressant donc pourquoi ne pas sauter quelques repas pourquoi pas faire des jeûnes pendant une journée mais c'est vraiment très 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 libre il ne faut pas les contraintes la seule chose qu'il faut tenir en compte c'est que lors qu'on fait un jeune on lui fait un bien fou à notre organisme à nos intestins et c'est ça qu'il faut retenir ensuite après comment on se sent est-ce que ça sent bien est-ce qu'on est prêt à continuer mais oui il faut écouter ça encore mais je peux vous dire que ça fait énormément énormément du bien je vais vous donner les liens d'une vidéo que je vous invite à regarder parce que j'ai découvert aujourd'hui c'est autour du docteur Osumi qui est un biologiste japonais qui a étudié pendant des années et des années comment les cellules humaines se reproduisent ou qu'est-ce qui se passe avec les cellules mortes là vous allez comprendre que le jeûne est important et que le corps est vraiment vraiment très intelligent donc je vous donnerai des nouvelles concernant ce jeûne avec un repas par jour alors comment ça se passe et donc la semaine prochaine j'enchaîne avec la troisième étape et là on va faire une, peut-être deux, voire maximum comme m'a dit Fabien de Moines là il ne faut pas passer, il ne faut pas aller au-delà des trois jours sans s'être accompagné parce qu'après il faut faire attention quand même à son corps donc la semaine d'après ce sera un jeûne complet allez merci de vous avoir abonné merci de cliquer, voilà le pouce là, il y a un pouce et puis invitez vos amis à vous abonner à ma chaîne YouTube Optimiste, Intérieur, Brut Musique Musique